L'Union européenne qui finance des projets. Donc ça, je vous ai mis plusieurs exemples. C'est ce qu'on voit. L'Europe s'engage. L'Europe est avec nous. Grâce à vous, l'Europe finance vos régions. L'Europe finance votre agriculture. Regardez ces bouts en Guadeloupe. L'Europe s'engage. Sans l'Europe, vous ne serez rien. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand il y a des financements comme ça européens et qu'il y a toute cette promotion « l'Union européenne finance cette chose », il y a une obligation pour le récepteur de ces aides de mettre le logo et le drapeau de l'Union européenne et de dire que ça a été fait grâce à l'Union européenne. J'ai fait cette conférence il y a peu de temps en Haute-Saône, à Filin. Je me suis arrêté à la gare de Bourgogne-Franche-Comté, la gare TGV. Et c'était intéressant parce que sur un gros pylône, sur tout l'axe de l'est du TGV, il y avait marqué un énorme drapeau de l'Union européenne. L'Union européenne a financé la gare et le trajet. J'ai regardé un peu après sur Internet. L'Union européenne a financé 8%. de toute la gare. Tout le reste, c'était l'État, c'était la région, etc. Et le seul organisme qui a été mis en avant, c'est l'Union européenne. C'est vous dire le degré de propagande qu'il y a derrière et qu'on va voir au fur et à mesure. Pareil, M. Hollande. Il y a peu de temps, au Salon de l'agriculture, d'ailleurs, on y était. M. Hollande, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les populistes disent qu'il faut sortir de l'UE. Mais si on écoutait ces populistes, il n'y aurait même plus d'aide qui serait donnée aux agriculteurs, plus de garantie des prix. Alors l'ironie, en plus, c'est que la garantie des prix, un mois et demi après, l'Union européenne a fait sauter le 1er avril la garantie sur les prix du lait. Donc M. Hollande donnait raison à ce moment-là. Et en plus de ça, on va voir que ce que dit M. Hollande est une hérésie en soi, parce qu'on va voir le cheminement des fonds européens. Pareil, ça, c'était pour la campagne des européennes. Donc c'est M. Hortefeu. Donc c'était en région Auvergne-Massif-Central. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est toujours la même problématique habituelle. Le musée des musiques populaires a bénéficié de fonds européens à travers le FEDER pour près d'un million d'euros. C'est toujours dans l'idée de vous dire « Si vous n'aviez pas ces fonds, vous n'auriez pas ces beaux financements de ce musée populaire ». La même chose pour Jean-Paul Denano, du PS. « Je remarque depuis le début de ma campagne que cette élection intéresse les gens. L'Europe, c'est du concret pour eux, des subventions qui permettent de réaliser des projets. Ne parlons pas de la politique agricole commune ». Donc on revient à cette idée. Encore une fois, les agriculteurs, sans la PAC, ne pourraient pas survivre. Sans l'Europe, on n'aurait plus d'agriculteurs en France. Grosso modo, c'est le discours. La réalité, c'est ça. Ça, c'est le budget de l'Union européenne avec les ressources et les emplois. Donc qu'est-ce qu'on voit, en fait ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne n'a pas de ressources propres. Les ressources viennent des États. Les seules ressources propres qu'il y a, c'est les taxes qui restent encore à l'extérieur de l'Union européenne, mais c'est mineur dans le budget de l'Union européenne. Donc là, on voit les pays qui payent pour l'Europe et ceux qui reçoivent pour l'Europe. Donc on voit très très bien que la France, par exemple, c'était le budget 2012, parce que ça varie selon les années. La France donnait 19,8 milliards à l'Union européenne. Elle recevait 12,9, dont les aides de région que vous avez vues, dont la PAC, etc. C'est-à-dire que le déficit, ce qu'on appelle le déficit net, était de 7 milliards d'euros. Donc vous pouvez dire à M. Hollande, non, si demain, la France sort de l'Union européenne, les agriculteurs, ils pourront toujours recevoir tous les fonds de la PAC, mais il y a en plus 7 milliards qui est donné à l'Europe en pure perte. Et ça, ça sert évidemment à financer, d'une part, les autres pays, notamment la Pologne. On voit que la Pologne donne 3,5 milliards et on reçoit 15,7. C'est peut-être son zèle à l'OTAN qui lui permet de recevoir autant. Je ne sais pas. En tout état de cause, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement des gagnants et des perds. Donc les principaux contributeurs, on voit l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les pays nordiques et grosso modo tous les nouveaux pays de l'Est où on vous dit les pays de l'Est, ils rentrent parce qu'ils adorent l'Europe. Si vous regardez les scores, le taux de participation aux élections européennes, les pays de l'Est, c'est les pays qui votent le moins. Ils n'ont absolument rien à fiche de l'Europe. S'ils rentrent au sein de l'Union européenne, c'est juste pour toucher évidemment les fonds comme on le voit ici, la Pologne, République Tchèque, Slovaquie, etc. Ce n'est pas par un désir d'Europe ou une soif d'Europe. C'est la belle fable qu'on vous raconte. Ça, c'est la même chose. Le budget, par contre, c'est les chiffres de 2013. Donc vous voyez que ça varie un tout petit peu. En 2013, on donnait 22,2 milliards d'euros et on en recevait 14,2. C'est-à-dire que le déficit, maintenant, il était plus de 7 milliards. Il était de 8 milliards d'euros. Donc encore une fois, c'est ce que je vous dis pour l'agriculture, mais ça vaut pour le reste. Si demain, la France sort de l'Union européenne, les gens qui recevront les 14 milliards, ils les recevront toujours. Sauf qu'on enlève la case de l'Union européenne, les coûts aux autres pays et les fonctionnaires européens qui sont, comme vous le verrez tout à l'heure, financés et payés assez grassement. On l'enlève et il nous reste 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un chiffre qui est colossal. Après, évidemment, le déficit fiscal ne fait qu'augmenter. Mais si on prend au fur et à mesure des années 8 milliards d'euros tous les ans qu'on donne, on arrive à des chiffres monstrueux sur plusieurs années de construction européenne. Au-delà du déficit fiscal que vous pouvez voir en bleu, il y a tout un tas de coûts dont on ne parle jamais. Alors il y a des coûts, c'est l'aide obligatoire cofinancée par l'UE. Par exemple, vous savez que le fonds, le FEDER, qui est le fonds qui est donné aux régions, souvent il y a 50% des projets qui sont financés sur le budget de l'Union européenne, qui lui-même, comme vous l'avez pu le voir, n'est que la somme du budget alloué par les États. Il y a 50% par l'Union européenne, mais il y a aussi 50% qui doit être cofinancé obligatoirement par les États. Donc ils sont sur des projets qui sont pilotés par l'Europe. On oblige la France à mettre de l'argent dessus alors qu'ils ne maîtrisent pas cet argent. Les 7 milliards dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui est assez énorme, c'est que, en termes d'image, c'est un peu... Vous devez dire merci l'Europe. Mais c'est comme si je vous donnais un billet de 500 euros, vous m'en rendiez 300, et en plus, vous me dites ce que je dois faire de ces 300 euros, et je devrais vous dire merci. Fondamentalement, le fonctionnement, c'est ça. C'est pour vous dire l'énormité du truc. Quand Hollande vous dit « Regardez, sans l'Europe, on ne pourrait rien faire », l'image, c'est ça. Je vous donne 500 euros, vous m'en rendez 300, je vais dire « Merci, l'Europe, merci. » C'est ça, l'Europe. Il y a d'autres aides. Donc ces contributions au Fonds européen de développement, c'est toutes les aides données à l'Afrique ou aux pays d'Asie du Pacifique, etc., qui sont faites. Ça, c'est à part du budget de l'Union européenne. Donc c'est de l'argent que la France est sommée de données à part. Et au-delà de ça, vous voyez la principale part indirecte dont on ne parle jamais, c'est tous les coûts pour les entreprises et les administrations publiques de mise aux normes des directives et des réglementations européennes. C'est un coût colossal. Vous vous rendez compte, une petite PME, demain, on va mettre une norme de sécurité, on va changer une norme comptable à appliquer. Il y a très peu de ressources dans une PME ou autre. Ils n'ont jamais les moyens d'embaucher quelqu'un, par exemple, pour faire ce travail. Donc ils doivent embaucher un expert comptable pour faire telle ou telle chose. Donc c'est tous les coûts indirects de surcharge administrative pour les entreprises d'administration fiscale. Ça, c'est la grosse part de l'iceberg, vous savez, qui est sous l'eau. Déjà, les 7 milliards, on n'en parle jamais. Là, c'est toute la part. Donc le coût global de la construction européenne, entre coût direct et coût indirect, il est estimé – ça, c'est par un bouquin de Christophe Beaudoin – « Ce que nous coûte l'Europe », c'est estimé environ à 65 milliards d'euros par an. Les intérêts de la dette par an, par exemple, c'est 50 milliards. C'est le deuxième budget de l'État et de l'éducation nationale. Vous vous rendez compte que le coût de la construction européenne est supérieur à ça. Quand je vous parle d'inflation normative et de directives et de réglementations qui ne font qu'augmenter, le graphique est assez parlant. Vous voyez ça ? C'est une prolifération. Il y avait... Ça, c'est le nombre de pages publiées au journal officiel. Donc c'est toutes les directives qui vont s'appliquer in fine dans les lois nationales. C'est monstrueux. En plus de ça, après, il y a l'utilisation du budget de l'UE. Par exemple, il y a eu la Cour des comptes européenne qui est estimée... Il y a eu 7 milliards d'euros dépensés par erreur. On décompte 7 milliards par erreur. C'est comme ça où j'ai fait une petite erreur. On l'a envoyé. C'est 7 milliards d'euros. C'est grosso modo le déficit net de la France que je vous ai montré tout à l'heure en 2012. 7 milliards d'euros dépensés par erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada